Voici notre septième rencontre, notre septième rendez-vous du vendredi pour apprendre de nouveaux chants en hébreu, pour bien les comprendre et bien les lire. Cette fois-ci on passe au niveau 2, Torah, s'y va l'anneau Moshé. Moshé nous a ordonné la Torah. Torah, s'y va l'anneau Moshé. Et le yud est un petit peu compliqué parfois, ça devient Torah. Torah et on ne pourrait pas vraiment le lire autrement. Le vav porte la voyelle O, Torah, le hé implique que c'est un A à la fin de façon quasi certaine. Torah, Torah c'est l'enseignement, c'est la Torah, c'est aussi l'enseignement. Torah, Torah, s'y va. Alors ici, s'y va, la racine, c'est tzadik, vav et hé. On l'avait vu la dernière fois avec le mot mitzvah et on avait redoublé le vav pour bien insister. Mais ce n'est pas obligé qu'on le redouble par lui-même. On peut comprendre que c'est une consonne. Tzadik, vav, hé, c'est ordonné. Et ici, c'est tziva. Le yud implique qu'on dise tzi et ensuite le hé, que ce soit un A à la fin. Donc ça nous donne tziva. Tziva qu'on connaît maintenant, il a ordonné. Tziva. Lanou. Lanou, c'est lamed, noun et vav. Et il n'y a pas vraiment de racines, en fait, il n'y a pas du tout de racines. Les, ça veut dire pour nous, ça veut dire à nous. Lanou, ça veut dire pour nous. Lamed, noun, vav. Qui s'organisent en la, nous, lanou et moshé, dont la racine est même shin et un yudou, un hé. Et alors par contre, là, ici on ne le connaît pas, c'est très difficile de lire moshé. Sinon, on aurait tendance à lire masha ou quoi que ce soit d'autre. Mais ici, c'est moshé. Et quand on dit Torah tziva lanou moshé, la Torah nous a donné, on se doute bien qu'il va s'agir de Moïse, puisque c'est lui qui a reçu la Torah au Monsinaï, moshé. Moracha kehilat yaakov, en héritage pour l'assemblée de Jacob. Moracha kehilat. Yaakov. Moracha. La racine, c'est yud, resh, shin. Et gyrusha, c'est un héritage aussi. Yarash, il a hérité. Ici, ça nous donne moracha et c'est assez logique parce que mot, on n'a pas le choix. Mor, quelque chose, cha. Moracha. Ça pourrait être autre chose, mais maintenant qu'on l'a dans l'oreille, c'est moracha. On le connaît, c'est héritage. Legacy. Moracha. Kehilat. La racine, c'est kufheilamed. Karal. Karal, ça veut dire aussi une assemblée. Kehila. On est obligé avec les voyelles de le dire. Donc, kehila. Kehila, c'est une communauté. Et j'ai mis le yud parce qu'on le mettrait en écriture pleine. Mais comme vous pouvez le voir, il n'existe pas dans le mot tel qu'il est en orange. Parce qu'il est sous-entendu et ça arrive aussi. Il y a une façon d'indiquer ce que sont les voyelles. Et on peut le faire. Ça s'appelle l'écriture pleine. Où il y a moyen de ne pas le mettre pour être plus condensé. C'est l'écriture défective. Et la différence entre les deux prend tout son sens quand on passe de la lecture sans voyelle de l'hébreu moderne à celle, par exemple, de la Torah. Mais même comme ça, kehila, on saura bien que c'est kehila. Et ici, c'est kehilat, parce que le hé prend une forme de complément de nom. Parce que ce n'est pas seulement une communauté. C'est kehilat, Yaakov, c'est l'assemblée de Jacob. Alors, c'est le mot suivant. Donc kehilat, Yaakov. Yaakov, Jacob, la racine, c'est ein kuf. Yaakov, veit. Et avec le iud qui vient se rajouter, ça fait Yaakov. Yaakov. Torah, siva, lanou, moshe. Moracha, kehilat, Yaakov. La Torah nous a enseigné, nous a commandé à nous, Moïse, en héritage pour la communauté, l'assemblée de Jacob. Torah, siva, lanou, siva, lanou, moshe, moshe, moracha, kehilat, Yaakov. Torah, siva, lanou, siva, lanou, moshe, moshe, moracha, kehilat, Yaakov. Torah, siva, lanou, siva, lanou, moshe, moshe, moracha, kehilat, Yaakov. Bravo, encore un chant qui désormais vous appartient, Torah, siva, lanou, moshe, moracha, kehilat, Yaakov, pour chanter ensemble, en toute occasion, et plus particulièrement, au cours du rendez-vous du Shabbat du vendredi soir autour des bougies. Shabbat shalom.